Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à affecter une variable avec le programme Scratch pour s'entraîner au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit soit le programme Scratch s'y contre. Donc Scratch, c'est un site qui est assez pratique justement pour vraiment commencer la programmation. C'est très très ludique, donc je vous conseille vraiment d'essayer et d'aller sur le site pour le faire de vous-même. Et 1, quelle valeur est affichée dans la bulle quand on saisit 5 lorsqu'un nombre est demandé, et ensuite pour moins de 5 ? Donc on va le faire étape par étape et on va voir ce que ça donne. Donc lorsque le drapeau vert est cliqué, le programme commence. On nous demande de saisir un nombre x et d'attendre. Donc on va saisir 5. Le programme indique ensuite qu'on met x à réponse, c'est-à-dire que notre x va devenir 5. Ensuite x, on va lui affecter 2 fois x. Donc ça va donner 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Et ensuite, à ce résultat, 10, on va enlever moins 3. Donc ça nous donne au final 7. x égale 7 à la fin de notre programme. Et ensuite on nous dit de faire la même chose pour moins 5. Donc on va tirer un trait. On saisit notre nombre qui est moins 5. On affecte x, c'est égal à moins 5. Ensuite on fait 2 fois moins 5, ce qui nous donne moins 10. Notre x est moins 10, donc moins 10 moins 3, ce qui nous donne moins 13. Et donc notre x final, c'est égal à moins 13, lorsque notre x au départ est égal à moins 5. Et deuxièmement, on nous demande, recopier et compléter la phrase suivante. Ce programme permet d'afficher, alors il nous permet d'afficher l'image d'un nombre. L'image, par la fonction f de x, qui est 2x moins 3. Vous voyez, ça correspond à ces deux étapes dans notre programme. On multiplie x par 2, et ensuite on soustrait 3 au résultat. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.